Une voiture transportant de la drogue restituée par la Gendarmerie Nationale à la suite de l'intervention d'Amar Bellimère. La direction de l'hôtel et l'aura s'y confiée à l'homme qui avait ravagé la pelouse du stade du 5 juillet. Une voiture transportant de la drogue restituée par la Gendarmerie Nationale à la suite de l'intervention d'Amar Bellimère. Le véhicule transportant de la drogue qui a été livré par un réseau de narcotrafiquants depuis Oran à Alger au profit du fils de l'ex-ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amar Bellimère, n'a jamais été saisi par les services de sécurité comme le prévoit, pourtant, la législation algérienne régissant la lutte contre le trafic des stupéfiants. Absolument récupérée et réintégrée au parc automobile du ministère de la Communication. A la suite de cette restitution, le même véhicule a été une nouvelle fois mis au service de la famille du ministre en désignant un nouveau chauffeur à la place de celui qui a été incarcéré pour trafic et possession de drogue. La voiture en question a été réutilisée le plus normalement du monde par la famille d'Amar Bellimère, alors qu'elle est censée représenter une pièce à conviction jalousement gardée par les services de sécurité, en attendant la programmation du procès du fils de l'ancien porte-parole du gouvernement algérien. La Passat Volkswagen transportant du KIF traité n'a jamais été réclamée plus tard par les enquêteurs de la Gendarmerie nationale ou les magistrats en charge de ce scandale de narcotrafique. Il est à signaler enfin que dans la législation algérienne, tout véhicule transportant des stupéfiants est définitivement saisi et vendu aux enchères par les autorités publiques, si son propriétaire ou conducteur est pénalement condamné par la justice pour une affaire de trafic de drogue. Mais cette fois-ci, c'est un véhicule officiel d'un département gouvernemental qui est au cœur d'un scandale inédit, impliquant une personnalité influente de l'État et son fils. Les autorités judiciaires algériennes ont donc adopté une autre approche beaucoup plus permissive et passive face à cette affaire criminelle. Malaise à l'hôtel et l'horacie, la direction confiée à l'homme qui avait ravagé la pelouse du stade du 5 juillet. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, cette fameuse devise du défunt président Wari Boumediene, le deuxième chef de l'État du pays de 1965 à 1976 puis président de la République de 1976 à 1978, n'est plus d'actualité. Puis encore, elle est devenue totalement caduque et inapplicable dans l'Algérie d'aujourd'hui. Et ce qui est en train de se passer au célèbre hôtel et l'horacie en est une parfaite, illustration. En effet, la semaine passée, un nouveau PDG a été nommé très discrètement à la tête de l'hôtel et l'horacie. Il s'agit de Nouroudine Belmioub qui a remplacé dans des conditions très opaques et incompréhensibles Alwardi Abdel Nasser, président du conseil d'administration de la chaîne hôtelière et l'horacie, ainsi que Kadhi Abdel Hakim directeur général, les deux hommes qui avaient, succédé au célèbre et controversé Abdelkader Lamri lequel avait été admis à la retraite après avoir occupé la direction de l'un des hôtels les plus célèbres en Algérie pendant pas moins de 40 ans. Cette transition avait été organisée au début du mois de septembre dernier lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la chaîne hôtelière et l'horacie. Cette transition a été aujourd'hui entièrement, bousculée et compromise par la nomination de Nouroudine Belmioub. La nomination de ce nouveau PDG a plongé les 1200 travailleurs de la chaîne hôtelière et l'horacie dans une angoisse collective. Et pour cause, l'homme qui vient d'être intronisé à la tête de la direction de leur hôtel fétiche traîne derrière lui de nombreuses casseroles et ne connaît strictement rien au tourisme. Nouroudine Belmioub est, en réalité, l'homme qui avait ravagé la pelouse du célèbre stade du 5 juillet à Alger en 2012. Il était effectivement l'ancien directeur général de l'office du complexe olympique, OCO, Mohamed Boudiaf qui avait été limogé en novembre 2012 à cause du scandale des conditions déplorables dans lesquelles s'était déroulé le match Algérie-Bosnie au stade du 5 juillet. A cause de sa gestion chaotique du chantier de la pelouse du stade du 5 juillet, Nouroudine Belmioub avait soulevé l'indignation des joueurs et dirigeants du football algérien et la presse nationale. A l'époque, une enquête judiciaire avait été officiellement ouverte pour déterminer les causes de ce scandale inédit qui implique également la société néerlandaise qui, grâce à laquelle avait été chargée de la pose d'une nouvelle pelouse en gazon naturel. Cela s'était passé à partir du mois de janvier 2008 où le stade du 5 juillet avait été fermé. Mais comme de nombreuses autres affaires, ce scandale a été étouffé dans l'indifférence générale. Pourquoi ? Parce que Nouroudine Belmioub était l'ancien protégé de l'oligarque Ali Haddad qui va l'aider à sortir de sa traversée du désert en lui permettant de, devenir le directeur de l'hôtel El Jazayr, Alger, en mars 2017. Après avoir ruiné le stade du 5 juillet, le protégé d'Ali Haddad va bousiller les finances et la stabilité de l'hôtel El Jazayr, l'un des fleurons de l'hôtellerie algérienne, véritable patrimoine historique de la capitale Alger. Mauvaise gestion, népotisme et favoritisme, limogage abusif de plusieurs employés, brimadeux et, humiliation infligée au cadre intègre, Nouroudine Belmioub va dénaturer le charme de l'un des plus beaux hôtels du pays. Et en dépit de ces bilans désastreux à l'office du complexe olympique, OCO, Mohamed Boudiaf et de l'hôtel El Jazayr, Nouroudine Belmioub se retrouve à la surprise générale à la tête de l'hôtel El Horaci, l'autre bijou du tourisme. Comment est-ce possible ? Selon nos investigations, cette nomination a été rendue possible grâce au lobbying d'un certain businessman appelé Brahim le Constantinois qui possède deux magasins de vêtements chics à Hydra et El Mouradia. Ce businessman a tissé des relations très prestigieuses au sein du Serail de la Nouvelle Algérie. Et il est intervenu avec insistance auprès de certains dirigeants influents pour contraindre l'actuel ministre du tourisme de confier la direction générale des Loraci à Nouroudine Belmioub. Et pourtant, au sein du pouvoir algérien, ce manager raté est connu pour ses diverses frasques. En 2006-2007, il était le directeur de la Jeunesse et des Sports, des JS, de la Wilayah de Tipazak, un poste qu'il avait pu décrocher grâce au parrainage de son ami, l'ex-député RND, Sadiq Chiyab. A l'époque, la gestion hasardeuse de ce DJS suscitait de nombreuses protestations et indignations. Mais comme il était un militant du RND et un proche de plusieurs personnalités influentes, personne n'avait osé remettre ses prérogatives en cause. Et aujourd'hui, en 2021, le même manager connu pour ses échecs successifs et ses ratages pitoyables va jouer, avec le destin de 1200 travailleurs. Ces derniers ont promis de ne pas se taire et assurent qu'ils vont saisir par écrit toutes les autorités suprêmes de l'Etat. Mais qui va leur tendre l'oreille ? Rappelons enfin que l'Hôtel et Loraci est un hôtel 5 étoiles situé dans le centre d'Alger qui avait été inauguré le 2 juin 1975. Il fait partie des joyaux de l'urbanisme et du tourisme en Algérie.